Un abonné, comment ça va frégo ? Ça va ? Il a fait le déplacement, il est venu de très loin. C'est quoi ton pronostic pour le match de ce soir ? Bon, pour le match de ce soir, je vois que la Guinée gagne. On doit gagner le Congo, c'est sûr. De 2 buts à 0. Non, t'es gentil toi. T'es gentil quand même. Oui, oui, oui. Allez-y, 4-4, 4-1. De 2 buts à 1, c'est bien. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Et les Congolais, les Congolais, on se retrouve après le match. Vous allez voir ce que vous allez voir ce soir. Non, 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 non. Un peu plus de moments plus tard. Et c'est la qualification pour les Gavi, le plus génial est le RDC. Et vous avez vu sa qualité. C'est... 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 C'est la galère. Mais c'est ça aussi, le foot. Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je vous dis, j'ai quitté la fin. J'ai quitté avant la fin du match. Je suis un lâche. J'assume. J'ai quitté avant la fin du match. Je suis dégoûté. Mais... En vrai, je le prends du recul. Pour essayer de revenir à froid. A chaud. Mais à froid, vous m'avez compris. Surtout, ce qu'il vient de se passer. Victoire. Du Congo. Makes dire que forcément interventions erreurètre. Pour tous mes frerots. Et soeurs. Congolais, Congolaises. La victoire, elle est totalement méritée. Vous avez maîtrisé votre sujet. Je vais revenir pour parler un peu plus de la Guinée un peu plus tard, mais je veux commencer, par le Congo. Si je dis que c'est une bonne idée de poser le micro ici parce qu'à force de parler, de bouger à chaque fois, vous allez moins m'entendre par le moment, donc voilà, les couches déposées j'ai mes deux mains libres, la Guinée donc, le Cili est donc éliminé de la Cannes 2023 par le Congo et ouais, la chance là, il y en a un, la chance là, je rigole, je rigole, franchement le Congo, vous avez été supérieur même le pénaud de la Guinée et du Cili, il était discutable, il y a beaucoup qui disaient qu'il se fait bousculer d'autres qui disent que c'est trop léger mais à la fin, la meilleure équipe, je pense, c'est qualifié c'est totalement mérité pour le Congo donc, encore une fois, féliciteur par contre, juste deux choses, juste deux choses Chancel Bemba et l'autre là, oui ça oui ça, oui ça, oui, oui, ça pique, oui ça il s'appelle comme ça, oui, oui, ça pique lui, lui, il m'a fait mal ce soir la clim à chaque fois, lui, il est partout lui et Chancel Bemba, ils étaient partout, partout ils étaient à la récupération des ballons ils étaient à la finition pour marquer les buts ils étaient à la fin du match, comme stadier, pour guider les gens, pour sortir c'est eux aussi qui ont tendu le gazon à la fin, ils ont éteint les lumières, ils m'ont raccompagné chez moi, ils ont ouvert la porte là, là, ils sont partout, je les vois, même je ferme les yeux je les vois, Chancel Bemba frérot, ça y est frérot chaque ballon qui arrive, c'est sur ta tête il aimante les ballons, même sur le péno, tu te dis le mec, il est tellement partout qu'il est là sur le péno, que son pays concède il est trop fort, Chancel Bemba ce soir, waouh 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 le mec, il te fait des gestes d'attaquant de haut niveau, de neuf mondial contrôle, frappe mais, frérot, tu veux faire quoi face à ça ? tu veux faire quoi face à ça ? il est trop fort vous savez, je veux juste faire un petit parallèle par rapport à Chancel Bemba versus la Guinée et le Cili et Naby Keïta vous voyez le leadership que Chancel, il dégage l'assurance qu'il dégage elle est contagieuse avec ses partenaires il rassure tout le monde il donne des consignes, il est vocal il est bon surtout c'est le mec qui, c'est un vrai leader il amène tout le monde avec lui dans son sillage pour un mec comme ça, t'as envie de faire des efforts ça, je regarde du côté du Cili tu regardes Naby Keïta je suis désolé moi je m'attends à largement plus moi je pense que pour juste pour revenir rapidement sur Naby Keïta avant de terminer avec le Congo je pense qu'il va falloir tourner la page ça y est, il faut laisser la place à une nouvelle génération mais je veux encore une fois revenir pour parler du Cili un peu plus en détail je veux juste m'attarder sur Chancel Bemba franchement je vous le dis mes frérots congolais moi je suis envieux lorsque je le regarde comme ça l'énergie, l'assurance qu'il dégage ah, la chance là, il y en a il y en a la chance là franchement, c'est un mec concentré tout le temps t'as l'impression qu'il ne fait quasiment jamais d'erreurs sur le péno je sais pas vous me direz dans les commentaires si c'était un péno ou pas mais voilà toujours est-il qu'il a été sanctionné d'un péno mais le match qu'il fait Chancel Bemba c'est un match de port un match de port donc franchement vous avez une très belle équipe les Congolais c'est un héritier d'arriver en demi-finale j'espère que vous irez encore plus loin parce que voilà vous avez de la qualité lui ça, je l'ai dit tout à l'heure ça y est lui lui il va déjà à 2000 à l'heure lui aussi il défend il récupère des balles en défense il attaque ils sont trop chauds ils sont trop chauds l'autre là le mec, l'attaquant qui a remplacé aussi le bac en bouche je pense c'est Benza Benze Benza lui mais vous sortez où tous ces joueurs là ? les mecs contrôlent poitrine là deux défenseurs dans le dos tranquille ils contrôlent ils décalent ils contrôlent faute sur lui indéfendable c'est compliqué franchement encore une fois bravo à mes frérots congolais c'était amplement mérité et j'espère pour vous que ben là vous irez super loin j'ai des amis congolais et je vous salue donc encore une fois félicitations à vous maintenant par rapport au Sili à la Guinée la première chose que j'ai envie de dire c'est que ce serait facile de venir cracher sur l'équipe et dire voilà il y a eu des changements il y a eu des erreurs etc qui ont causé la perte parce qu'on va pas se mentir c'était je dirais pas du 50-50 mais avant le match c'était difficile de pronostiquer une victoire il y avait beaucoup de consultants de spécialistes qui disaient que on peut pas dégager un favori vraiment clair avant ce match et on l'a vu sur le match les 10-15 premières minutes c'est le Sili qui avait la maîtrise tu sentais que le Congo avait du mal à rentrer dans le match et puis jusqu'à l'ouverture du score du Sili et lorsque le Congo égalise alors là terminé on éteint tout ils reprennent l'avantage psychologique l'avantage technique tactique collectif tout ils reprennent tout en fait tu sens que c'est eux qui sont désormais en maîtrise et ça le Sili n'a jamais à mon sens réussi à revenir dans la partie mentalement techniquement tactiquement peut-être que c'est aussi une limite mais est-ce que c'est quelque chose d'étonnant quelque part lorsque tu regardes l'âge moyen de ces équipes tu regardes le nombre de joueurs qui jouaient pour la première fois même les anciens en fait qui jouaient pour la première fois un quart de finale de Cannes déjà de base avoir atteint les quart de finale c'est déjà pas mal pour une reconstruction parce que moi je le vois comme ça c'est pour ça que je parlais de tourner la page avec Nabi Keita avec des joueurs comme ça et laisser la place à la nouvelle génération aux jeunes en parlant de jeunes la rentrée de Conte je suis désolé ça par exemple c'est une André tu ne peux pas blâmer un jeune joueur comme ça parce que s'il est inexpérient tu vois ses qualités brutes tu les vois parce que si on veut être méchant on dit que c'est à rentrer qu'il fait basculer le match il a une occasion il tergiverse il fait pas la passe ou il tire pas et derrière en plus il perd le balance qui mène au pénalty du Congo mais vous savez quoi à titre personnel j'ai pas envie de tomber sur un jeune joueur parce que tu vois la qualité brute du joueur tu vois le talon du joueur mais tu vois qu'il ne sait toujours pas comment l'utiliser à bon destine mais il va progresser encore une fois jouer un quart de finale aussi jeune à son âge c'est pas facile donc oui l'option facile serait de tout lui mettre dessus et voilà blâmer aussi les chambres de Kabadiyawara mais moi j'ai envie de garder le positif de cette canne notamment l'émergence de Moumou Bayou sur le front de l'attaque qui a été le leader d'attaque à l'absence de Girassi on se disait comment on va faire beaucoup de gens je voyais beaucoup de gens lui dire et moi j'avais confiance en lui et franchement c'est une valeur sûre maintenant en sélection et j'espère pour lui que lui aussi va continuer à marquer des buts comme ça être décisif il ne marque pas que des buts il fait jouer ses partenaires il décroche voilà il est intéressant donc des joueurs comme ça des joueurs comme Yacabi Janvier toi déjà qui s'appelle Janvier en fait pourquoi tu t'appelles Janvier juste pour commencer bon allez j'arrête on rigole pas sur les noms des gens mais voilà plus sérieusement s'il fait une erreur Janvier ça peut arriver franchement ce sont des choses qui peuvent arriver voilà ils s'en voulaient tu voyais qu'ils s'en voulaient à ce stade de la compétition des erreurs comme ça tu les payes cash et c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui donc voilà Kabadiyawara elle avait dit que c'est un jeune groupe qui tend à progresser à prendre l'expérience ils viennent de jouer quand même un quart de finale de coupe d'Afrique des Nations ce n'est pas rien donc moi je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas tomber sur eux ce soir j'ai envie de garder encore une fois le positif de cette canne il y a une sorte d'esprit qui se crée autour de cette nouvelle génération de ces équipes là il y a des choses encore à peaufiner il y a plein de choses à peaufiner on ne va pas se mentir parfois les erreurs d'inexpérience des erreurs flagrantes de communication entre le gardien et les défenseurs ce sont des choses qui peuvent voilà progresser s'améliorer au fil du temps mais ça ne reste pas négatif quand tu fais le bilan de la canne du Zili franchement il y a beaucoup qui ne pensaient même pas qu'on sortirait des poules de la mort quand même je rappelle avec le Cameroun le Sénégal on a quand même réussi même si voilà tu sors troisième de la poule avec le meilleur troisième mais voilà donc oui des regrets parce qu'en tant que compétiteur tu en veux toujours plus la déception elle est là lorsque je rentrais chez moi les rues elles étaient calmes ah mais les Congolais vous nous avez mis une clim vous nous avez mis une vraie clim là lorsqu'il y avait le péno derrière du Congo je vous jure je vais vous montrer les images je vais les voir c'était c'était calme les rues ce soir à Conakry c'est calme silence radio donc vous avez bien climatisé le pays ce soir et ratacaté on est fatigué bon allez les amis on se retrouve pour peut-être demain pour le débrief du Barça pas sûr vous me direz mais c'est sûr qu'on va débriefer Côte d'Ivoire Mali ça va être un match je pense de fou j'ai hâte d'y être donc dites moi dans les commentaires qu'est-ce que vous vous avez retenu de ce match de cette qualification et d'ici là les amis prenez tout soin de vous et peace